Et pendant ce temps, l'arme nucléaire prolifère. Il y a 70 ans, la bombe nucléaire rendait possible un double crime contre les humains au Japon. Pour éviter de nouvelles tragédies, chaque année, depuis des dizaines d'années, des personnes organisent un jeûne international contre la bombe, nous appelant à ouvrir les yeux sur l'avenir de notre espèce. Cette année encore, des activistes et des désobéissants ont manifesté leur indignation face aux complices des faiseurs d'horreur. Direction le ministère des Finances et des Comptes Publics Français. On est ici devant le ministère de l'Economie et des Finances pour dénoncer le coût de la bombe nucléaire. C'est une action symbolique, mais nous espérons pouvoir rester le plus longtemps possible. Une heure, ça serait déjà bien. L'objectif de cette action, c'est de faire une action médiatique, symbolique, qui appuie là où ça fait mal. A savoir, aujourd'hui, on est dans une période de réduction budgétaire, on coupe un peu la culture, on coupe la santé, etc. Mais par contre, la bombe nucléaire, elle coûte 4 milliards d'euros par an. La rue, c'est dans l'action ! C'est pas l'Elysée, c'est pas Matignon ! Il y a un petit groupe qui s'est séparé pour aller faire une action contre les banques. Certaines banques financent l'arme nucléaire. Et donc, nous avons, un peu tagué, on va dire, mais avec des encres, des peintures qui s'en vont à l'eau, mais simplement pour avertir la population, nous avons fait une action de taille. Alors, nous sommes quand même un collectif d'associations qui lutons pour l'abolition de l'arme nucléaire. Et nous le manifestons en ce moment, parce que c'est le 70ème anniversaire des tristes crimes contre Hiroshima d'une part et Nagasaki d'autre part. Donc, nous prenons ces 4 jours, nous jeûnons, nous, et puis nous faisons des actions. Ce matin, à Vaubourg, nous avons fait un dying avec une petite mise en scène. C'est pour ça que nous faisons ce dying. C'est pour ça que nous faisons ce dying. La rue, c'est dans l'action, c'est pas l'Elysée, c'est pas Matignon.